Je vais vous parler du coup d'évolution, révolution, on va voir, mais en tout cas d'évolution digitale dans les greffes osseuses. Vous savez que j'ai une certaine affinité vers les reconstructions osseuses et vous m'avez peut-être sûrement déjà entendu parler de ça ou vu des choses qu'on a fait là-dessus. Et on a un peu travaillé sur le fait de faire évoluer ces techniques et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. On va commencer par le secteur antérieur et ensuite on va faire le secteur postérieur pour essayer de juste un peu organiser les défauts osseux et pour comprendre comment on a pu faire évoluer ces techniques-là. Dans le secteur antérieur, j'ai séparé les implants unitaires des implants adjacents aux implants avec espacés pour bien pouvoir comprendre comment la gestion du volume osseux et le tissu des soutiens des tissus mous est important dans ces secteurs-là. Sur des défauts classiques, et on le sait aujourd'hui, mais je voulais le recadrer dans mon exposé, on peut utiliser des techniques de régénération osseuse guidée avec des biomatériaux stabilisés par des membranes. Ça marche hyper bien, à condition de respecter la forme du défaut. Et ça, c'est un élément qui est essentiel pour nous. On va visualiser ces rebords osseux avant de décider ou non de faire une greffe préimplantaire ou d'associer la technique de régénération à la pose de l'implant. Ici, vous voyez la présence de ces rebords osseux qui permettent de poser l'implant dans une position prothétique qui restera dans le contour de l'os. C'est-à-dire que quand vous allez poser l'implant, l'implant va être protégé ici par ces rebords osseux qui fait que ce que vous allez y mettre ici en vestibulaire va pouvoir être revascularisé par ce rebord osseux et par ce rebord osseux. On va systématiser une petite couche d'os autogène qu'on a collectée au forage contre la surface de l'implant pour ensuite y mettre une couche de biomatériaux stabilisés par une membrane résorbable. Ça a été largement décrit historiquement par les équipes de Buzer avec des résultats de Pink Esthetic Score tout à fait satisfaisants. L'implant est enfui pour le laisser s'osté intégré pendant 3-4 mois et 3-4 mois plus tard, on va dégager l'implant pour pouvoir faire la restauration prothétique. On va pouvoir ici juste faire éventuellement un lambeau en rouleau pour ramener encore un petit peu de volume vestibulaire. Vous savez que l'importance des tissus mous dans ces restaurations. Historiquement, ça a été plus que prouvé que ces tissus sont stables à condition d'utiliser des biomatériaux peu résorbables, hydroxyapatites d'origine bovine, plus que là aussi recommandés. On va avoir dans certains types de défauts pas la possibilité de poser l'implant en même temps que la reconstruction osseuse. Vous voyez qu'ici, on ne va pas avoir cette notion de rebord osseux adjacente aux défauts qui ne va pas permettre de poser l'implant dans une position prothétique avec en même temps la capacité de revasculariser ce qui va être devant le titane de l'implant. Du coup, dans ces cas-là, on va préférer faire une greffe préimplantaire. Vous savez qu'historiquement, j'ai beaucoup fait de coffrage puisque j'ai été formé à ça. On utilise pour ça la micro-saut qui nous permet de prélever des blocs dans la région rétromolaire et on dédouble du coup les blocs pour les amincir et pouvoir reconstruire une largeur de crête originelle dans laquelle on va pouvoir poser un implant. Ici, dans ma fougueuse jeunesse, j'ai eu tendance par moment à un petit peu surcorriger avec l'os autogène ce type de défaut. Et vous voyez que ma plaquette ici, elle est intacte trop vestibulaire et ça, ça va être un petit peu la limite de ces reconstructions d'os autogènes. Il va falloir les respecter le contour osseux originel. Du coup, on va combler l'espace d'os particulière pour augmenter la capacité de régénération de ce qu'on va y mettre et attendre seulement 3-4 mois. Et 3-4 mois après, vous voyez ici que là aussi la nature me ramène à la raison puisque ce que j'ai un petit peu sorti du contour va se faire un petit peu résorber. On va pouvoir cependant positionner un implant dans une condition favorable. La position de cet implant et ce volume vestibulaire me satisfont mais ne me rassurent pas sur la stabilité dans le temps et surtout le profil prothétique d'émergence. Et du coup, on va associer un volume vestibulaire, ça a été évoqué tout à l'heure, avec des grèves de conjonctifs, ici tuberositaires, parce qu'ils ont une vraie capacité d'être stable dans le temps et vont pouvoir ramener un petit peu de surcontours vestibulaire, ici, pour stabiliser les tissus mous. Ça, c'est important de l'associer, du coup, dans les secteurs antérieurs pour avoir un résultat fonctionnel, esthétique et stable dans le temps. Sur des défauts osseux plus importants, on va donc avoir des reconstructions en 3D. On va utiliser ces lamelles d'os pour redéfinir les niveaux osseux et ici, en particulier, vous voyez la zone de fénestration au milieu du défaut. Dans ces cas-là, on met donc, du coup, une plaquette vestibulaire, une plaquette palatine et on transfixe la lamelle palatine à travers la lamelle vestibulaire pour reconstruire cette largeur de crête et cette hauteur de crête d'éfaillance chez ce jeune patient. On va combler l'intérieur d'os particulaire pur parce qu'il va avoir une vraie capacité de régénération et là aussi, seulement laisser cicatriser 4 mois pour avoir une nouvelle crête, si vous voulez, d'os natif, très bien revascularisé, très combative aussi, immunétairement très forte pour potentiellement stabiliser cette ostéo-intégration et résister contre des attaques potentielles de péri-implantite dans le temps. Évidemment, ce volume nous satisfait à la pose d'un implant, mais si on réfléchit à cette notion de surcontour pour la stabilisation, stabilité des tissus mous et l'émergence prothétique, on se retrouve un petit peu limité. On a vu qu'avant, on a pu prendre un prélèvement tuberositaire. On peut aussi, dans certains cas, du coup, si les tuberosités ne sont pas favorables ou qu'on veut augmenter un peu plus de volume, utiliser du coup, lors de la pose des implants, après la greffe osseuse, une régénération osseuse guidée avec biomatériaux peu résorbables stabilisés par une membrane. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un profil qui va stabiliser les tissus mous et une stabilité du résultat dans le temps, dans les secteurs antérieurs. L'évolution, pour nous, dans ces greffes avec des blocs vestibulaires et des blocs palatins, c'est qu'on s'est dit, on a envie de gagner du temps et de profiter de tout ce flux digital qui existe aujourd'hui pour accélérer et simplifier nos traitements. Vous voyez cette patiente qui vient du coup avec un défaut assez défavorable, puisque là aussi, traversant dans la région apicale, avec une perte de continuité complète ici au milieu du maxillaire, qui ne permet donc pas de poser l'implant associé à la régénération osseuse, mais qui va nécessiter une greffe préimplantaire. Historiquement, on l'a vu avant, je mettais un bloc palatins, un bloc vestibulaire, j'ose particulière, très bon résultat, mais techniquement assez contraignant et chronologiquement, on va dire, dans un temps opératoire assez long, puisque là, justement, des blocs peut être un petit peu fastidieux. Du coup, l'évolution numérique, pour nous, est de pouvoir planifier, en fait, une cage modélisée qui va fermer le défaut palatin ici, sur sa totalité, et en vestibulaire, être tout simplement fixé par juste deux vis vestibulaires. Donc, ça va simplifier notre protocole opératoire. Pour garder ce concept de cicatrisation, on va la remplir d'os autogène pur, pour garder l'idée que le temps de cicatrisation de 3-4 mois est satisfaisant, et d'avoir une crête reconstruite d'os quasiment natif, puisque pas mélangé. Du coup, on va refixer ça ici, et 3-4 mois plus tard, puisqu'on peut garder ces temps de cicatrisation, puisqu'on n'a que de l'os autogène sous la cage, on va avoir une régénération osseuse tout à fait favorable. Très souvent, sous ces membranes non résorbables ou ces cages en titane, on va avoir une petite couche, ici, vous voyez, de pseudopérioste, qu'on va enlever avant la pose d'un implant. Ici, je l'enlève, mais vous voyez la régénération osseuse de cette zone, tout à fait favorable à la pose de l'implant. Le surcontour va être évidemment compensé, comme on l'a vu avant, par une technique de régénération osseuse avec biomatériel membrane, qui va nous permettre de ramener ce volume vestibulaire nécessaire pour avoir une belle stabilité des tissus mous. On a une situation avec deux implants adjacents. Vous le savez que c'est souvent le combat en implantologie, et je pense que vous avez tous, si vous posez des implants, une certaine anxiété à traiter ce genre de patients. défauts verticals, deux implants adjacents centrales latérales, ça va être vraiment le combat. On sait qu'une papille inter-ascensive est plus facile parce qu'on a la papille rétro-incisive, mais ici, on a, sur une situation de déficit de tissus mous, une situation très challengeante. Ici, reprise d'échec, on va devoir se mettre toutes les chances de notre côté. Ce patient est relativement jeune, il a une trentaine d'années, et on va lui proposer du coup un protocole qui nous paraît le plus reproductible. Qu'est-ce qu'on va faire historiquement ? C'est qu'on va prendre notre bloc rétro-molaire, qu'on va dédoubler, un bloc vestibulaire, un bloc palatin, et très important pour cette papille inter-implantaire, un petit bloc inter-occlusal qui va maintenir ce volume, juste ce petit pic osseux pour cette papille ici inter-implantaire. On va laisser cicatriser seulement 3-4 mois puisqu'on n'a que de l'os, et 3-4 mois plus tard, vous voyez la régénération osseuse hyper favorable, on n'a pas surcorrigé, donc on a une belle régénération, qui va nous permettre, avec le flux, de poser des implants guidés dans une position prothétique, on le sait, et on va maintenir ce volume inter-implantaire, en laissant souvent cette petite vis inter-implantaire, pour garder ce petit pic osseux, qui va être en fait le cœur du combat du poulet, pour éviter d'avoir cet affaissement dans cette zone antérieure. Et le surcontour, du coup, évidemment, avec une membrane résorbable, stabilisée avec un biomatériau peu résorbable. Du coup, on a recréé notre os, 4 mois plus tard, on pose des implants, associé à la régénération osseuse guidée, et 4 mois plus tard, puisqu'on avait utilisé un flux, on va pouvoir, le jour de la mise en condition, mettre en place des restaurations provisoires, qui vont guider la formation des tissus mous, et vous le savez, ça a été évoqué juste avant moi, l'importance de guider cette cicatrisation des tissus mous, pour avoir un profil satisfaisant, avoir une émergence qui va venir profiler cette fameuse papille interimplantaire, et ici un résultat prothétique définitif, stable et satisfaisant pour notre jeune patient. Alors évidemment, l'évolution numérique, et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut simplifier, encore une fois, ce protocole, avec des défauts antérieurs, vous voyez, avec des petits facteurs occlusaux qui sont importants pour cette fameuse papille, un petit défaut horizontal, et ça on le voit bien à la planification, qu'on va pouvoir modéliser, par une cage, et du coup reconstruire. Comment ça se passe l'intervention ? On va faire une incision de décharge décalée derrière la bosse canine, pour évidemment être à distance du site greffé, on va, comme ça, préparer le lambeau en épaisseur complète, pour accéder à notre crête résiduelle, on va bien faire saigner l'os receveur en passant une fraise, et ici on va essayer du coup cette cache qui va être modélisée à partir du fichier DICOM, qui va venir s'adapter ici autour du foramen incisif, qui va s'adapter ici en vestibulaire parfaitement à la forme initiale, on va la remplir d'os particulaires qu'on aura juste gratté au niveau de la ligne oblique externe, et on va la mettre en place. Vous voyez qu'on va éviter tout cet accès palatin, de pins palatin, de vis palatine, de bloc transvissé, puisque du coup, grâce à la modélisation, à l'avance de cette cage, on n'a que deux vis à mettre en vestibulaire. Après ici, je vais combler encore le foramen, pour éviter évidemment l'invagilation des tissus mous dans cette région-là, et on va pouvoir comme ça suturer le périoste pour évidemment éliminer toute tension, et pouvoir suturer la plaie par-dessus cette reconstruction. On laisse cicatriser de nouveau 4 mois, et puisqu'on a laissé cicatriser que 4 mois, puisqu'on a mis que de l'os autogène, on a évidemment très peu de risque d'exposition tardive. Le sujet de ces grilles, de ces grilles en titane, c'est l'exposition. Si on limite le temps de cicatrisation, on limite le risque d'exposition. Du coup, à seulement 3-4 mois, puisqu'on a mis que de l'os dessous, on a une revascularisation qui est favorable. On l'a vu sur nos greffes, on le sait de nos greffes classiques en coffrage. On va enlever du coup les deux petites vis vestibulaires. Et là, très facilement, et c'est ça qui était historiquement un problème sur ce type de régénération, c'est la dépose de la cage. En fait, puisqu'on a utilisé que de l'os et qu'on a mis une grille, on va avoir une petite couche de pseudopérios qui va nous permettre de juste luxer la grille avec un élévateur. On a pu poser nos implants dans une position prothétique, surcorriger évidemment les tissus pour le tissu de soutien avec une couche de biomatériaux stabilisé par une membrane résorbable. Là aussi, du coup, une ROG classique perimplantaire pour surcorriger, on le voit bien ici sur cette vue opusale, qui va nous permettre, après un temps de cicatrisation de nouveau de 4 mois, de faire un aménagement gengival avec une petite greffe de conjonctif ici interimplantaire. Le flux nous a permis de mettre en place du coup les provisoires qu'on connecte directement sur les fûts et laisser maturer les tissus. Quand on a deux implants à distance, on se retrouve avec un élément de pontique. Et là, du coup, l'importance du pontique va être essentielle pour gérer le profil de ces restaurations. Ici, sur un défaut d'une jeune patiente suite à un trauma en mobilette, on se retrouve d'abord dans la nécessité de reconstruire le contour osseux pour ensuite pouvoir poser les implants dans une position favorable. Donc, on va créer ces lamelles d'os qui vont définir ce nouveau niveau osseux, combler d'os particulaires, laisser cicatriser 3-4 mois, et ensuite poser nos implants associés à une régénération osseuse guidée, traitement classique, historique, qui nous a permis d'avoir des profils très favorables, même dans des cas de défaut osseux importants, avec des restaurations protestiques tout à fait stables. Le flux numérique, il intervient là dans ce jeune patient suite à un accident de ski qui perd ses secteurs antérieurs et qui vient aujourd'hui pour une restauration implantaire. On a ici la possibilité de planifier la position des implants. Ça a été évoqué juste avant moi. On a décidé ici de planifier 3 positions d'implants, mais on ne sait qu'on va en positionner que 2, soit les 2 centrales avec la latérale en extension, soit la latérale et la centrale. Ici, au niveau de cette centrale, j'avais une proximité avec le foramen incisif assez importante, mais je me laissais la possibilité de planifier les 3 positions. On remplit notre cage d'os particulaires, on laisse saigner largement ce site receveur pour avoir une bonne vascularisation, on remplit notre cage modélisée d'os particulaires purs, et on la relaisse cicatriser pour qu'à 4 mois, on puisse déposer la cage, poser nos implants dans un os bien revascularisé, pas surcontouré, mais bien revascularisé, pur, très bien régénéré, très favorable à l'ostéointégration de nos implants. Et du coup, on va surcorriger, vous l'avez bien compris, surtout pour un élément intermédiaire de bridge, ça va être essentiel d'avoir un surcontour là pour supporter les tissus mous. Et grâce au flux, et puisqu'on est dans le flux qui nous a permis de positionner la position des implants en fonction de la position osseuse, on a évidemment un provisoire qui est prêt. Donc on pense à redécaler les insertions musculaires et pensez à votre second temps chirurgical, à couper ces insertions pour réapprofondir le vestibule, pour vraiment faire un lamboire au positionnement apical, sans forcément faire de décharge, mais pour redécaler ces insertions musculaires. On découvre la position des implants, et là on connecte le provisoire qu'on avait préparé en fonction de notre projet prothétique, pour que directement dans la journée, on puisse mettre en place le provisoire qui va aider les tissus mous à maturer. Et ici on a revu le patient en contrôle à trois semaines, ce qui s'annonce tout à fait favorable pour la restauration prothétique chez le correspondant. Je vais vous terminer les cinq dernières minutes sur les secteurs postérieurs, parce qu'évidemment c'est souvent un challenge de la grève verticale postérieure, et vous savez qu'on peut avoir des défauts de cicatrisation ou des difficultés à régénérer ces sites-là peu favorables. Les grèves verticales postérieures, on les rencontre malheureusement dans des suites de périimplantites. Vous savez qu'aujourd'hui, et malheureusement on en rencontre, sur des traitements implantaires anciens ici, qui n'étaient évidemment pas idéalement réalisés, on a forcément une position d'implant qui n'était pas favorable, une restauration prothétique, etc., un défaut d'hygiène, un défaut de tissus mous, ce qui a entraîné la perte de ces implants. Mais forcément après avec un déficit vertical conséquent, du coup on a d'abord enlevé les implants, laissé cicatriser les tissus mous, on se retrouve avec un déficit vertical important, et là tout à fait dans nos protocoles classiques, on prélève du coup notre os dans la région rétromolaire, qu'on dédouble pour affiner les blocs, mettre un bloc au plusal, remplir d'os particulaires, et refermer la boîte comme une grève 3D classique. Ça nous permet de poser à 4 mois des implants dans une position tout à fait favorable, et grâce à l'aménagement des tissus mous et à la plastie vestibulaire, on va avoir du coup un redécalage des insertions musculaires dans le fond du vestibule, qui va redonner un accès à l'hygiène à notre patiente ici, et une stabilité de ce nouveau niveau osseux qu'on va pouvoir du coup obtenir autour de ces tissus périimplantaires réaménagés. Enfin du coup, pour comprendre l'évolution du flux numérique dans ces cas un petit peu défavorable, ici un patient qui avait une chirurgie orthognatique dans sa jeunesse pour une chirurgie d'avancée mandibulaire, et bien on se retrouve dans le secteur postérieur, vous voyez, avec un nerf relativement haut, une crête extrêmement film, et cliniquement du coup un défaut vertical associé à un défaut horizontal. On sait que historiquement, vous avez vu, on peut le faire, on peut mettre un bloc occlusal, un bloc vestibulaire, refaire une petite grève 3D, mais quand la crête est fine, souvent l'ajustement du bloc occlusal n'est pas évidente, on va devoir gérer le problème du déficit palatin, et du coup, le flux numérique prend sa place là, avec du coup la modélisation à l'avance d'une cage qui va être tout simplement remplie d'os particulaires, qu'on va pouvoir mettre en place, avec juste deux vis d'ostosynthèse vestibulaire, plus besoin de mettre des vis en ingoual, plus besoin de mettre des blocs occlusal, on gagne en temps opératoire, on gagne en effectivité. On va laisser cicatriser seulement 3-4 mois en fermant sans tension la plaie au-dessus de notre greffe, et à 4 mois, on va pouvoir tout simplement du coup luxer notre cage, et je vous ai mis la petite vidéo pour de nouveau visualiser la facilité de dépose de ces grilles modélisées, en luxant tout simplement avec l'élévateur, la cage, ici vous voyez cette toute fine couche de pseudo-périoste qu'on va pouvoir enlever lors de la pose des implants, pour à 4 mois obtenir ce niveau osseux d'un os revascularisé et régénéré, qui va nous permettre de poser les implants, associer une technique du coup de régénération osseuse guidée pour donner de la stabilité au volume et pousser cette pression musculaire qui peut arriver dessus, et vous voyez qu'ici on va fermer du nouveau sans tension, et 4 mois plus tard, l'élément essentiel va être évidemment l'aménagement gingival, puisque vous avez un vestibule qui arrive directement sur la jonction muco-gingivale ici, si vous mettez vos vis de cicatrisation et que vous n'aménagez pas, vous allez avoir forcément un défaut d'hygiène et repartir sur une potentielle péri-implantite sur ces cas-là. Du coup on va décaler la gencive kératinisée plutôt en linguales, et on le sait que c'est très important et souvent un peu oublié, parce qu'on se concentre vraiment sur le vestibule, qu'on va peut-être délaisser cette gencive kératinisée et elle est essentielle pour la stabilité du traitement, et du coup en vestibulaire on peut tout simplement faire une plastie d'approfondissement, donc une demi-plastie pour redécaler ces fameuses insertions musculaires, ce qui va nous permettre d'obtenir du coup un nouveau vestibule ici, vous voyez, pour accéder à l'hygiène et décaler du coup cette pression sur cet os, et ici une restauration du coup prothétique satisfaisante pour notre patient. Je vous remercie pour votre attention.